Rock and Pop Stories Bruce Springsteen, Glory Days, 1984 On le sait, Springsteen est le peintre du quotidien de l'Amérique, celle du petit peuple, des ouvriers, des exclués, des marginaux, mais il est aussi son propre biographe. Certaines de ses chansons sont des tranges de sa vie, c'est le cas avec Glory Days. Un soir de l'été 1973, à Neptune, dans le New Jersey, Bruce sort d'un bar, le Headliner, et il croise un type qui, lui, entre dans l'établissement. Springsteen fait trois pas en arrière, il vient de reconnaître son vieux copain, Joe DePug. Les deux hommes se sont connus au début des années 60, sur les bancs de l'école Sintros of Lima de Freehold, la petite ville du New Jersey où Springsteen a grandi. Joe et Bruce jouaient tous deux baseball dans la Babe Ruth League, réservée aux 13-18 ans. Si heureux de se retrouver, les deux hommes évoquent leurs souvenirs de jeunesse jusqu'à faire la fermeture du bar. Joe DePug sait que Bruce trace son sillon dans la musique. Quant à lui, il a tenté sa chance comme professionnel du baseball, il a même fait un essai pour la prestigieuse équipe des Dodgers de Los Angeles, mais sa carrière sportive a tourné court. C'est à partir de cette glorieuse époque passée que Springsteen bâtit Glory Days. Il semble que dans ses jours heureux, il y avait aussi une fille pour qui tous les garçons avaient le béguin. À l'origine, la chanson comporte quatre couplets. Le quatrième fut finalement exclu de la version définitive. Il concernait Douglas Frederick, le père de Springsteen, qui à l'époque de l'amitié entre Joe et Bruce, travaillait sur une chaîne de montage chez Ford. Glory Days est enregistrée le 5 mai 1982 au studio Power Station de New York, très en amont de l'album Born in the USA, sur laquelle il figure, et qui ne sera publié que deux ans plus tard. C'est aussi l'un des derniers morceaux de cette période sur lequel on peut entendre jouer Steve Van Zandt, dit Little Steven, compagnon des premiers jours du boss, mais qui va s'éloigner de lui quelque temps. Autre particularité de Glory Days, dans le clip réalisé par John Sayles, d'abord, Little Steven revient pour le tournage, alors que son remplaçant, Nils Lovegren, qui ne joue pas sur l'enregistrement, est présent lui aussi. Plus surprenant, on peut y voir les deux épouses de Springsteen, la future ex, Julianne Phillips, et sa future nouvelle épouse, Patti Skialpha, qui fait son apparition en choriste du East 8 Band. Glory Days est une des chansons préférées de Bruce. Il ne manque pas de la chanter lorsqu'il fait des bofs dans les bars du New Jersey, et lors des concerts, il n'est pas rare que la chanson s'étende sur une dizaine de minutes. Glory Days est publiée le 31 mai 1985, en cinquième single de l'album Born in the USA, ce disque exceptionnel qui a transformé Springsteen en superstar mondial, et ça, c'est une bonne histoire de rock'n'roll.